Bonjour, je m'appelle Mouzelda, je suis prof de français. Aujourd'hui, je voudrais vous aider pour remettre en dialogue. Aujourd'hui, je vais vous aider à remettre en dialogue un bon ordre. Comment peut-on remettre en dialogue un bon ordre ? Un bon ordre, un bon ordre. Un bon ordre, un bon ordre, un bon ordre. Un bon ordre, un bon ordre, un bon ordre. Un bon ordre, un bon ordre, un bon ordre. Alors, on va commencer ce dialogue, remettre ce dialogue. Alors, le genre de ce mini-texte, tout mini-texte, est en dialogue. Alors, si je n'ai pas compris ce que vous dire en dialogue, je regarde, si je n'ai pas compris ce que vous dire en dialogue, je vais vous aider à parler de la phrase B et la phrase C. ce sont des phrases interrogatives. Jumals estiframe. On a, tu vois, d'autres formes de phrases, bas, on a dit, maintenant, 3 jumals tarniants. Jumals, d'autres formes, j'ai un jume, j'ai un jume, j'ai un jume, j'ai un jume. Je vais en démontre, je vais en démontre, je vais en démontre, je vais en démontre, je vais en démontre. Je vais en démontre et je classe, sur 9 A et B. Jumals, puisqu'on a 5 phrases, on a 5 jumeaux, il y a 2 phrases interrogatives, on a 3 jumeaux, et on a 5 jumeaux. D'accord? Puisqu'on a 1 personne qui s'entroge, et la deuxième personne qui va répondre à ces questions. Mais le fait arrivé, on a qu'il y a un jumeau qui est mal interrogatif. D'accord? Si je n'ai pas compris, c'est un dialogue, je regarde la forme des phrases, je classe les phrases interrogatives, dans la catégorie A, et la phrase qui n'est pas interrogative, qui ne sont pas interrogatives, je les classe dans la catégorie B. D'accord. Dans cet exercice, j'ai besoin de comprendre les phrases. Mais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a 2 phrases interrogatives, je lui as testé des choses, Et j'ai trois autres phrases alors je dois chercher la réponse de chaque question. Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire durant ces vacances ? Regardons bien, c'est en question, d'accord ? Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que cela veut dire qu'on demande, qu'est-ce qu'on demande une activité ? Un exemple, une action, d'autre chose, le sujet c'est tu. Un exemple, une action, une activité et le sujet doit être la semaine où je, amicello benta qui te jogue bena. J'ai trois phrases, c'est été j'ai envie de participer à un camping. Participer à un camping c'est une action. Et regardons bien le sujet, dans la phrase B, c'est la phrase interrogative qui est le sujet tu. Alors on doit répondre par le sujet je et il y a une activité ou un diminué nos choix, participer à un camping. Alors, la bonne réponse c'est O. D'accord ? Deuxièmement, on a la deuxième phrase interrogative. Quelles sont les activités de ce camp ? D'accord, regardez bien. Quelles, c'est féminin pluriel, n'est-ce pas ? Et regardez bien les activités. Si je n'ai pas compris que veut dire activités et non rien en suite, parce que je n'ai pas compris que je n'ai pas compris que je n'ai pas compris. féminin pluriel. Alors, regardez bien, n'avec s, ce veut dire, ça veut faire les activités qui est, c'est féminin pluriel, sont nombreuses. C'est la première chose, c'est la réponse convenable pour cette question. C'est, deuxièmement, on a, on a numérée, non, les activités sportives, sport, ahkati, que ballade, au montagne, course, à pieds, etc. Alors on a deux choses à qui me disait, c'est que c'est un défilé qu'on se parlera en échange de la lpcs, bien? En fait, ils sont exigés d'illépendres en échange de lpcs. Alors, elle est éclée de l'échange de lpcs, donc j'ai l'échange de la lpcs, donc c'est la deuxième phrase. C'est C'est D. Alors j'ai cette phrase que j'ai à la fin de l'âchoire. Enfant les vacances. Alors, en fin de l'âchoire, elle a déjà fait la fin de l'année. Ou à l'âchoire de la fin de la vacances. Où est-ce que vous allez mettre ? A la fin de l'âchoire ou à la fin de l'âchoire ? Est-ce que vous allez mettre la fin de l'âchoire ou la fin de l'âchoire ? Plus indemnisation urale, quand il y a un interviewee, où il y a une conversation entre deux personnes, quand il y a toujours une phrase entre deux, il y a toujours une phrase m'a ponie à un domaine, ou les gens qui ont dit qu'ils veulent parler, ils veulent qu'ils puissent avoir des types de détails. « Enfants les vacances ». Il n'est pas dit qu'ils puissent parler à un seul et à l'âme « enfant les vacances ». Non, l'âton n'a pas vu. Donc, comment ça veut dire ? C'est un début du dialogue. Ou à la principale du dialogue. Pourquoi ? C'est un détail qui a été fait beaucoup. C'est comme ça que j'ai dit dans le débat, c'est comme ça que j'ai dit dans le débat, c'est comme ça que j'ai dit dans le débat, je dois le débat, je dois chercher le mot d'entrogation. Il faut étudier les phrases dans le débat, je dois étudier les phrases dans le débat, c'est l'écriture, c'est un article ou un dialogue. Alors, c'est 65 phrases, j'ai fait 5 de j'ai dit dans le débat qui n'est pas à l'aise, c'est difficile, et aussi, non pas à la fin de l'écoute, Il y a eu des écrivains dans le livre et l'expression. Je me souviens que j'ai de m'écrivain, car c'est plus important que je te présente avec un écrivain ou un écrivain. Je peux vous donner un écrivain avec un écrivain. Si je n'ai pas pu comprendre beaucoup, j'ai eu une écrivain pour une écrivain. Mais je ne peux pas avoir un écrivain. Je ne peux pas avoir eu l'écrivain. J'ai besoin de mettre la lettre Et encore, il faut faire bien attention La différence entre la lettre B et D Il y a certains étudiants qui vont écrire D au lieu de B Si vous ne distinguez pas, il y a un exemple entre B et D Écrivez-les par majuscule Il y a un exemple entre B et D On, deux, trois, quatre, cinq É, je dois mettre la lettre Qu'est-ce que c'est la lettre B ? 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 C'est la lettre B et D On, deux, trois, quatre, 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 quatre ! Dans un bon contexte, il y a beaucoup de connaissances et d'un contexte, il n'y a pas d'un contexte entre la première et la troisième et la deuxième. Il n'y a pas d'un contexte. Il n'y a pas d'un contexte, il n'y a pas d'un contexte, il n'y a pas d'un contexte. Les quatre ésides di Korye 4 j'n et 4ynen C'est un contexte, l'ont LGBTQ1, qui est de distribution de la première et la troisième matière, Jusqu'à maintenant, j'ai terminé cette partie. Ça aide maintenant à ce qui concerne le dialogue, comment on peut émettre un dialogue ou un article en bon ordre qui fait une rétab hiwal ou qui fait une rétab hiwal. Je dois chercher le mot, les phrases d'interrogation, le jumelail, l'iftitahie, soit-il le mini-texte, il faut parler de l'article ou un dialogue ou un interlocuteur. Il faut parler de la rétab hiwal ou un interlocuteur. Il faut parler de la rétab hiwal ou de la rétab hiwal ou d'interrogation. Je fais des rétab hiwal ou des rapports avec l'âne. Les parcs, à son compreçant, je vais commencer par la rétab hiwal ou de c'est l'eftité. Je vais faire rétab hiwal ou de la rétab hiwal ou d'écran par la rétab hiwal, et je vais ouvrir où les jeunes qui sont ménages. Je vais vous donner une rétab here. C'est une rétab hiwal ou une rétab hiwal ou une rétab hiwal ou une rétab hiwal ou une rétab hiwal. c'est bon, c'est bon, c'est bon.